Alors, Chico, la rencontre, peut-être la plus emblématique, en tout cas celle que vous évoquez comme une providence, elle a eu lieu, cette rencontre, le 28 septembre 1978, ce soir-là. Vous jouez sur une plage de Saint-Tropez, où l'on fête, sous les étoiles, l'anniversaire de celle qui deviendra pour vous une sœur. C'est Brigitte Bardot. Une grande sœur. Elle me disait, appelle, je suis ta grande sœur, tu es mon petit frère. Mais vraiment, il y a une amitié qui est née ce jour-là. Et c'est toujours le hasard ou mon destin qui m'amène à aller dans un magasin de musique, acheter des cordes de guitare. Et le propriétaire me dit, Chico, c'est bien que tu sois venu, est-ce que ça te dit d'aller jouer pour un anniversaire ? Je lui dis, évidemment. Il vous dit juste un anniversaire, mais il ne vous dit pas de qui ? Après, quand j'ai dit oui, il me dit, et en plus, c'est pour Brigitte Bardot. Ah, alors là, c'était le miracle du siècle. Du coup, on va dans cette soirée, il y avait dix personnes qui étaient là, elle nous a reçus d'une façon incroyable. On a joué, chanté, dîné avec, elle nous a mis à côté d'elle. Elle joue à des maracas ? Maracas, guitare. Elle joue de la guitare, Brigitte. Elle joue de la guitare, elle a dansé. Et elle chante très bien. Elle a chanté avec nous. Et ça a été vraiment incroyable. Elle me dit, c'est le plus beau anniversaire de ma vie. Et ça a duré comme ça toute la soirée. Et à la fin de la soirée, elle me dit, mais combien je vous dois ? Mais je lui dis, excusez-moi, mais c'est plutôt moi, combien je vous dois ? Et elle me dit, non, non, ça c'est autre chose. Et finalement, je lui ai dit, écoutez, c'est mon cadeau d'anniversaire tellement qu'on s'est régalé. Et là, elle m'invite, elle me dit, écoutez, alors venez déjeuner demain à la Madrague. Et on se retrouve à la Madrague où on se fait encore une petite fête et on déjeune. Et ce jour-là, elle faisait un reportage pour Jour de France. Et on se retrouve en double page, en photo avec une double page d'un Jour de France avec Brigitte Bardot. Où personne ne nous connaissait. Incroyable. Et du coup, une amitié est née et ensuite, c'est elle qui venait pour mes anniversaires en Camargue. Absolument. Et alors, il paraît que spontanément, Bardot a appelé tous ses copains producteurs pour leur parler de ce groupe de musique gitane qui avait vraiment tout pour réussir. Donc, elle insistait. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, la star absolue, c'était Manitas des Platas. Et il n'y avait pas de place pour d'autres gitans starisés. Vraiment. Oui, oui. Puis elle me disait, mais ils ne comprennent rien. On n'avait rien à voir avec Manitas. Manitas, c'était un guitariste. Nous, on était un groupe. Plus flamenco, pourrait-on dire. Plus flamenco, plus traditionnel. Dans son style à lui, qui était un style unique. Oui. Mais nous, on était plus festifs. On était, voilà, c'était la fête. Et Brigitte me dit, mais écoute, quand tu auras une soirée sympa, tu m'appelles, je viens avec vous. Je lui dis, mais Brigitte, tu ne peux pas arriver dans les soirées comme ça. Elle me dit, mais on s'en fout. Elle était très cash. Elle me dit, viens me chercher. Et il se trouve qu'un jour, il y a eu un mariage pour des Allemands que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'appelle Brigitte et je lui dis, écoute, on fait une soirée. Je crois qu'elle doit être sympathique. Si ça te dit, je viens te chercher. Elle me dit, bien sûr, viens me chercher. Je vais la chercher. Elle monte dans notre voiture. Elle se met une jupe, une perruque. On arrive en jouant et elle se met à danser. Et la tête des gens qui disaient, mais c'est bizarre. Elle ressemble beaucoup à Bardot. La danseuse ressemble à Brigitte Bardot. Et de là est née la légende. Parce que les gens se disaient, mais tu te rends compte, tu t'engages le légitain ? Il faut dire que c'était la star mondiale absolue. On la connaissait jusqu'à chez les Inuits. Elle avait 45 ans. Et d'une beauté phénoménale. C'était le canon des canons. Bardot, c'est à l'arrivée, la terre s'ouvrait. Ça a été extraordinaire, franchement. Alors, Chico. Je disais, justement, les gens venaient nous voir. Ils nous disaient, mais tu te rends compte, tu t'engages le légitain ? Et en plus, il y a Bardot en prime. Et elle a été pour nous un porte-bonheur incroyable. Je lui rends chaque fois un hommage. Parce que franchement, elle n'aurait pas existé. Je ne serais peut-être pas en train de vous en parler. Parce que les destins, ça ne tient à rien, quoi. Un petit virage à droite, un petit virage à gauche, à deux minutes près. Hop, la vie, elle bascule. Et Bardot, elle a été, pour moi, et pour le groupe, extraordinaire.